... Oui, bonsoir. Je voudrais juste savoir, je ne sais pas, si on ne pourrait pas annuler la dette. Je crois que c'est l'Islande, je crois. Après, je ne sais plus si comment ça se passe, mais ce serait aussi une possibilité pour plein de pays d'Europe qui, avec cette dette, nous emmerde depuis l'instant. Oui, oui, c'est dans le tube. Ça fait partie des projets. Pour l'instant, le rapport préliminaire de la commission pour l'audit de la dette grecque a été effectué le 18 juin. Et c'est durant l'été qu'il y aura des sessions historières du Parlement qui permettront d'entendre les remarques de 49 députés qui ont demandé ce débat, de l'incoge de Syriza en particulier, qui ont demandé ce débat, 49 exactement, et d'avancer sur ce projet qui pourrait voir le jour, durant l'automne, à suivre pour en savoir plus. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas du tout le contexte d'insister là-dessus, vous avez compris, parce que justement la population s'inquiète de savoir jusqu'où pourrait conduire ce référendum. Donc si on insiste trop sur ça, ces temps-ci, c'est là que la confusion s'installe. Et c'est pour ça que, autant j'ai beaucoup soutenu Satis Kovellakis par rapport à son appel, par exemple, il est également présent dans le film « Je suis, donc je suis » pour le découvrir, ainsi que depuis ce matin, vous avez vu Gabriel Coletti, il est aussi dans le film. Par contre, c'est d'ailleurs cet appel pour qu'il a été plus dans l'humanité, etc., c'est même moi qui l'ai tourné lors d'une rencontre que j'ai faite chez lui ces derniers jours. Mais par contre, je pense qu'il faut se méfier des titres du genre « L'Europe a déclaré la guerre à la Grèce ». Je pense que cette formule-là, même si elle est censée, je partage en grande partie l'avis de Satis, je pense que cette formule-là en ce moment provoque de la confusion, parce que justement, on a vraiment l'impression que c'est la question « oui ou non » à l'Europe. Oui, parce que moi j'ai eu un moment de mèche qui me pousse un peu à faire sauter le gouvernement, quoi. Mais c'est pas que là. C'est exactement le problème qu'on ressent aujourd'hui. Donc soyons plus dans, dans l'époque actuelle, mais par contre, tout ça, c'est dans le tube. C'est quelque chose qui est en train de se réfléchir, mais à un tout un peu plus moyen terme, on va dire. Merci pour les nouvelles. de la Grèce. En fait, je voulais, si vous pouviez évoquer aussi le précédent, en fait, de la restructuration de la dette de l'Allemagne, puisque c'est quand même assez étonnant qu'on n'en parle pas beaucoup. Enfin, je sais que Kipraus en avait fait un argument aussi. Mais si vous pouviez y revenir éventuellement, parce que c'est quelque chose d'assez énorme, puisqu'à l'époque, il y avait même eu des... non seulement en plus de la restructuration, des mesures de protectionnisme industrielle vis-à-vis de l'économie allemande. Donc, voilà. indépendante, à part entière, sociale, radicale. Et donc, c'est pour lutter notamment contre le communisme que les États-Unis ont aménagé le plan Marshall de façon très particulière pour l'Allemagne, en aidant encore plus que d'autres pays, et surtout en faisant en sorte de diminuer, voire annuler carrément sa dette en 1953, pour la dernière étape, vis-à-vis des autres pays de l'Europe, ce qui a permis vraiment à l'Allemagne de décoller très très vite. Donc, elle a bénéficié de cette forme d'annulation, même si ça n'a pas été une annulation pleine et entière par rapport à la Grèce, l'histoire est un peu plus compliquée. Mais pour faire court, l'Allemagne doit aujourd'hui entre 81 milliards d'euros et 162 milliards d'euros. Voilà. Donc, en fait, elle doit soit un peu moins, soit carrément beaucoup plus que ce que lui doit la Grèce, aujourd'hui, en argent constant. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est placé au milieu du débat, mais malheureusement, actuellement, vu le contexte actuel, c'est un petit peu moins mis en avant que durant le début de l'exercice du pouvoir du gouvernement de 6 classes. C'était plutôt Manolis Glezos, un personnage historique de la lutte contre le nazisme en Grèce, entre autres, et contre les colonels aussi. Il avait arraché le drapeau nazisme sur l'acropole en 1941 à l'âge de 17 ans, qui se chargeait beaucoup de ce dossier qui reviendra tout le temps. Oui, je voudrais que tu nous expliques un peu ce paradoxe que tu as rappelé, qui est évidemment le mur qui limite un peu l'horizon du gouvernement grec, à savoir l'attachement d'une majorité de la population à l'Europe. Alors, paradoxe, pourquoi pas, de beaucoup de points de vue, c'est-à-dire que, dans l'histoire moderne, les puissances européennes n'ont jamais considéré la Grèce comme un pays européen à part entière, ils ont toujours refusé le droit de se gouverner, lui-même. Bon, il y a un journal allemand qui a rappelé, là, récemment, que la révolution grecque de 1820, ça foutait la merde, donc voilà, la merde avait commencé à partir de là, et que la Brest n'avait pas arrêté toute la merde depuis. Donc, d'un côté, il y a un refus de la part des puissances européennes de considérer la Grèce comme un pays européen, et de l'autre, si on faisait le même sondage sur l'attachement à l'eurozone, on s'aperçois qu'un nombre de pays européens, à commencer par l'Allemagne, et la France, qui sont certainement, dans la population, beaucoup moins attachée à la présence dans la zone euro, dans l'Europe, donc, voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses ? Comment on peut expliquer cette apparente contradiction ? Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, je parlais d'imaginaire social tout à l'heure, je disais moi-même que j'avais des positions assez radicales, pour ainsi dire, je peux le dire, je fais partie d'un mouvement social en Grèce, d'un mouvement qui est très important en Grèce, plus qu'ailleurs qu'en Europe aujourd'hui, c'est plutôt le mouvement libertaire, on va dire, anti-autoritaire, et en même temps, je travaille avec la vraie gauche, avec plaisir, main dans la main, avec les camarades, parce que je pense qu'il est nécessaire de concilier justement l'utopisme et le pragmatisme et d'avancer dans la bonne direction, autant que faire se peut, et que c'est comme ça, justement, qu'on peut mieux se connaître, mieux se rencontrer aussi, pour essayer d'envisager, par exemple, pourquoi pas une société sans chef ? Alors ça semble être vraisemblable pour la plupart d'entre nous, mais pour moi, ça me semble au contraire une évidence, quand on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, la plupart des gens disent « ouais, c'est la République, etc. » Non, ça peut être l'anarchie aussi, au sens tel que moi, je l'entends évidemment, il y a des convictions plus individualistes, ou d'autres qui sont plus libertaires, comme on dit, pour moi, la devise liberté, égalité, fraternité, s'il est parfaitement à un libertaire également, évidemment, la liberté véritable, la liberté réelle, la fraternité universelle. Et c'est la même chose par rapport à ce type de zone euro, dans une amplitude moindre, c'est que l'imaginaire social n'est pas prêt à cela. Après, si vraiment, certains pensent qu'on peut modifier les choses de l'intérieur de la zone euro, ou de l'intérieur d'un corpus politique, d'un cadre législatif, quel qu'il soit, pourquoi pas ? Je suis personnellement plutôt quelqu'un qui désobéit, donc désobéit à la loi quelquefois, ici ou là, et donc dans ce cadre de l'euro, je serais plutôt perplexe. Mais on doit tenir compte des moyens dont on dispose aujourd'hui et le gouvernement grec a été élu sur un programme qui ne prévoyait pas la sortie de la zone euro. Donc il y a aussi ça, il y a aussi ce programme du gouvernement, il y a aussi ce contexte et la logique de Tsipras, telle qu'il a décrit devant des journalistes amis, c'est tout simplement d'être cohérent et de faire le maximum dans le cadre du mandat qui lui a été donné pour ensuite éventuellement évoluer vers d'autres recherches de solutions parce que ce qui prime, ce n'est pas le mandat lui-même, c'est d'abord la sauvegarde des droits humains fondamentaux en Grèce aujourd'hui. Bonsoir, Yoann. Alors moi j'ai envie de témoigner parce que je crois qu'aujourd'hui une des solutions, par exemple moi je suis quelqu'un qui cherche à ne pas lutter, c'est-à-dire que j'ai lutté depuis, ça fait quoi, 44 ans, ça fait peut-être plus de 26 ans que je lutte et je me suis rendu compte que voilà, ça devenait tout degré insensé chez moi et je me suis mis en paix, j'ai commencé à rentrer en paix et j'ai commencé à essayer de prospérer individuellement, c'est-à-dire dire que ma prospérité et le respect des autres dans une idée de jeu et d'amour, ça me permettait de transformer des situations. Alors je m'inscris dans des mouvements, dans des choses et j'essaie toujours de véhiculer cette sensation-là. Et mon témoignage qui n'est pas une question mais qui te permettra de rebondir, c'est un témoignage libérataire, c'est que faisant partie de l'éducation, dans mon entretien avec mes autorités, avec l'autorité supérieure, j'ai fait enlever le mot travail dans mon activité de ce que je peux l'enlever, c'est-à-dire quand c'est une phrase qui me concerne, je fais changer un mot et j'enlève un mot et pour moi c'est de la conscience. Et pour moi cette confiance et cet amour sans une lutte quelconque, c'est quelque chose qui transforme le rapport humain et qui fait qu'une société change. Donc je crois, en effet, quand tu parles d'intériorité et du fait que quand je change, le monde change, ben voilà, moi je... Ma révolution, elle part de là et mon message, il est situé là. Moi je vis à mi-temps en France et donc j'ai eu l'occasion que quand je suis en France, j'habite près de la ZAD de toutes les estées, feu ZAD de toutes les estées puisqu'elle a été expulsée il y a quelques semaines. J'ai vécu même sur cette ZAD et etc. J'ai participé à l'organisation par exemple du gros ZAD à l'occasion de la visite du Gros Land aux alentours et je dois vous dire et je dois vous dire qu'on a pu examiner dans ce genre de circonstances les mythes de nos façons d'agir des uns et des autres. Quand on se trouve face à un mur de CRS qui obéisse à des ordres, que l'impératif catégorique règne partout dans la société, que chacun obéit aux lois, aux supérieurs, etc. et désobéit finalement très rarement, désobéit même jusqu'à l'opinion dominante, celle qui est véhiculée par les médias et dominante. Par conséquent, on est vraiment peu de choses, on est vraiment une coquille de noix face à cet océan. Alors est-ce que la coquille de noix peut éventuellement modifier quelque chose ? Je pense que pour arriver à modifier quelque chose, certes, il faut travailler sur soi mais il faut travailler aussi pour le monde. Il y a également ce qu'on appelle des rapports de force, il y a également ce qu'on appelle des rapports de classe, il y a également ce qu'on appelle des rapports de domination sous toutes leurs formes. Et pour cela, quelquefois, il faut s'opposer, il faut se positionner, il faut défendre de façon non-violente dans la mesure du possible et plus si nécessaire, ceux qui autour de nous sont les principales victimes des tyrans que nous pouvons connaître et qui peuvent agir avec la violence physique, qui peuvent agir avec toutes sortes de procédés, ça on l'a vécu ici ou là de façon très fréquente et donc du coup sans appeler personnellement à une forme ou une autre de réaction. Néanmoins, il me semble absolument nécessaire d'intervenir de façon extrêmement concrète et immédiate quelquefois sur le monde au-delà du champ éducatif qui est aussi le mien puisque ma formation c'est la philosophie et mon domaine d'activité c'est l'éducation auprès des jeunes dans les grandes difficultés. Donc oui, bien sûr, la formation, l'éducation c'est très important pour travailler à cette transformation de l'imaginaire sociale mais on se trouve dans des rapports de domination, dans des rapports d'autorité qui sont aussi, qui posent aussi le problème de l'obéissance et de la désobéissance d'une façon très ample et quelquefois la sauvegarde de la vie pour des gens qui nous entourent et qui sont dans des situations dramatiques. C'est ça que j'appelle l'idée. Après, chacun a sa propre définition. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu pourrais dire d'un micro ? Je voudrais que tu ententes sur la réaction à trois discours qu'on entend tout le temps. Premièrement, particulièrement dans les pays du Nord de l'Europe, on a fait notre réforme de la Grèce, on a fait, etc. et c'est pour ça que ça va et les Grecs ne veulent pas la retraite et du travail moins protégés, etc. Deuxièmement, qu'est-ce que je voulais dire et deuxièmement, oui, je ne sais plus, j'ai vu ma note que j'ai faite tout de suite, mais qu'est-ce que la Grèce fait avec et qu'est-ce que le gouvernement de Siparas a fait avec, entre autres, contre la corruption dont on parle tout le temps et deuxièmement avec les armateurs et l'église orthodoxe sur les questions d'impôts. Je trouve qu'il y a des discours unilatéraux qui se tiennent comme ça de chaque côté et qu'on n'entend pas les réponses. Comme s'il n'y avait pas de dialogue. Alors, ce qu'il y avait entre les deux, je ne sais plus, mais ce n'est pas grave. Il y avait un troisième point. Je ne sais plus. C'est tout ce discours-là. Tu n'aurais pas dit ? Je réponds dans deux premiers et puis quand ça te reviendra, on y reviendra. On y reviendra. Concernant, oui, les affiches, c'est cadeau, servez-vous. C'est la page de pub. Servez-vous, l'affiche sur la table de presse autant que vous voulez. C'est un de nos plus grands slogans de ces dernières années. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est vraiment le mouvement social qui l'a désiré. D'abord, le fait que des gens refusent dans un cours ou dans l'autre de l'Europe d'obéir à une orientation austéritaire qui, on le voit, on ne cesse de le vérifier, ne fait qu'appauvrir les plus vulnérables et d'enrichir toujours les mêmes, me semble une grande logique et le fait de répondre à cela ne me semble pas vraiment très difficile. Je pense que ces arguments-là, vous les avez si vous voulez. Tous les gens ici qui sont dans cette salle les ont ces arguments. Je ne crois pas pouvoir apporter quelque chose de particulier par rapport à ça. Sinon, par exemple, vous dire simplement que les 1 000 personnes les plus riches en Grèce, ces 3 dernières années, jusqu'au 25 janvier, pour l'instant, on ne sait pas pour la suite, ont gagné 28% de revenus, 32% de revenus en plus supplémentaires. Pendant que le reste de la population perdait 40 à 50% de ses revenus en salaire ou en retraite. Voilà la réalité. Moi, je pense qu'il faut se baser sur ce genre de chiffres, se baser sur des chiffres comme par exemple la diminution sans cesse du nombre de personnes nécessaires pour atteindre la moitié de la richesse de l'humanité en revenus accumulés durant une année. Il y a deux ans, c'était, je crois, 120 personnes à l'échelle du globe qui avaient autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. On est descendu à 81 et maintenant, c'est 67 personnes, je crois, qui suffisent à avoir autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Voilà quelques brochettes de chiffres de ce genre et pour moi, l'affaire est réglée. Donc, c'est qui qui doit serrer la ceinture, c'est qui qui doit se remettre en question. Et donc, oui, si les Grecs s'opposent à cela, ils me semblent complètement légitimes à le faire, surtout qu'on est très attachés à une certaine philosophie de vie en Grèce, un rapport au temps et à l'espace. La Grèce est une terre de voyage, une terre de voyage en accueillant des gens, des touristes en grand nombre, mais aussi une terre de voyage parce que les Grecs sont très nombreux à vivre dans une diaspora dans le monde qui est quasiment aussi importante que le nombre de Grecs en Grèce. Et depuis l'Antiquité, depuis les mythes d'Ulysse, etc. Donc, évidemment, on a un rapport au temps et à l'espace qui fait aussi que cette histoire est aussi, en quelque sorte, un rapport de force entre deux philosophies de la vie. C'est aussi ça qui se trouve derrière, c'est la question du sens. Dans la politique, de toute façon, et dans toute crise politique, économique, sociale, financière, il y a toujours une crise de sens. Donc, la question du sens, la question de sens, c'est la question tout simplement qui nous amène à savoir ce que nous voulons faire de la vie, ce qu'est la vie pour nous et de ce que nous voulons faire. C'est ça la question centrale au bout du compte. Donc, c'est une question éminemment philosophique. Quant à savoir comment répondre à ces lieux communs sur les armateurs ou les églises orthodoxes ? Bon, déjà, entre l'église et l'État, en France, c'est censé avoir séparé l'église et l'État en 1905, mais en réalité, il y a beaucoup d'entorses à la laïcité ici et là, à ma connaissance, et notamment au niveau décunier, au niveau financier. d'autre part, les problèmes de cadastres en Grèce ont déjà évolué, mais ils sont aussi liés à un contexte assez particulier. Par exemple, moi, j'ai une grande partie de la famille qui est en Crète, crétois, de rétinone environ, et sachez qu'en Crète, quand on parle, par exemple, de cadastres avec la famille, les paysans, etc., tout le monde nourrit au nez. Tout le monde nourrit au nez. Qu'est-ce que tu veux faire un cadastre dans la montagne au-dessus ? Il n'y a que des chèvres. On a nos abeilles, on a nos chèvres. Qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce qu'on va se prendre la tête avec ça ? Quand il y en a un qui perd des chèvres, tout le village lui en donne. De toute façon, on ne sait même plus quelques fois qui sont les chèvres. Et au niveau des abeilles, c'est pareil. Comment tu peux gérer les abeilles avec toutes les ruches qu'on a les uns ou les autres ? Quelquefois, il y en a qui ont deux, trois ruches, il y a beaucoup de miel en Crète, parce qu'il y a notamment beaucoup de châtaigniers en Crète. La Crète, c'est à la fois les noix, les châtaigniers, et en même temps les goyaves, les bananes même. C'est très particulier, c'est très montagneux et en même temps est tiré sur 256 kilomètres. Comment vous voulez régler ça avec un cadastre dans les montagnes pour savoir ce qui est acquis ? Ça n'a aucun intérêt. On est dans une autre logique. On est dans une logique solidaire. Donc oui, pour certains aspects de la propriété, oui, mais pour d'autres, c'est plutôt de l'ordre de la propriété volutive, du bien commun tout simplement. Du bien commun. Concernant les armateurs, donc il faut savoir que de même que pour l'Église orthodoxe, les statuts privilégiés sont inscrits dans la Constitution grecque. Donc pour le nouveau gouvernement, l'affaire est un peu compliquée puisqu'il faut quand même modifier la Constitution. Tout cela se prépare. Et pourquoi c'est dans la Constitution pour les armateurs ? Tout simplement parce qu'ils ont participé à la reconstruction de la Grèce, notamment après la Deuxième Guerre mondiale et la guerre civile grecque. Et en échange, ils ont eu ce statut à part entière ainsi que la possibilité de la paix à don de temps en temps. Mais aujourd'hui, les choses sont sur le point d'être modifiées et c'est plus ou moins accepté d'ailleurs par la plupart d'entre eux. Mais je voudrais plutôt vous inviter à retourner la question à ceux qui vous la posent. Car en Grèce, personne ne me croit quand je dis qu'en France, non seulement les plus riches comme Madame Bétancourt arrivent parfois à ne pas payer l'impôt certaines années, mais en plus obtiennent ceux qui ne se voient jamais en Grèce un crédit d'impôt. Un avoir qui pour Madame Bétancourt a atteint jusqu'à 65 millions d'euros. C'est-à-dire que quand vous donnez de l'argent, je l'ai fait déjà plusieurs fois mais ce n'est pas grave, je le refais pour ceux qui ne la connaissent pas. Quand vous donnez de l'argent à un sans-abri qui va s'acheter une baguette de pain ou un petit litre de vin ou autre chose, sur la TPA, c'est lui qui, via l'État, va donner de l'argent à Madame Bétancourt. Finalement. Vous vous rendez compte de l'absurdité de cette situation ? Donc je crois que les Français n'ont pas de leçons à donner. L'État français, la façon dont la solidarité et l'effort est organisé, la répartition et la redistribution de richesses est organisée en France ne conduit à ne pas avoir de leçons à donner aux Grecs dans ce domaine. D'autant plus que pour ce qui concerne cette fois non pas les personnes physiques mais les personnes morales, les sociétés comme Total, par exemple, ont fait 10 milliards de bénéfices par an depuis 10 ans et n'ont jamais versé un seul centime d'impôt à l'État depuis 10 ans. Donc la situation elle est là en France et si la Grèce est une république bananière dans ce cas-là pour la France on va dire qu'on va y aller à Vienne on va trouver un mot. Donc je pense qu'il faut préparer vos parades affûter vos réponses pour éviter ces lieux communs qui sont absolument sans intérêt. Excusez-moi. Moi j'ai une première question qui a été posée sur la bouche. Je voulais juste la question. Tu peux le tenir plus près de ta bouche ? D'accord. Est-ce que vous pourriez finir ? Est-ce que le parti Thérisa voudrait refaire une audite sur la dette et sur les origines de la dette de la Grèce ? La dette en Grèce ? Alors la dette en Grèce c'est une vieille histoire en fait. Et d'ailleurs on pourrait rapprocher ça d'un autre lieu commun contre la Grèce et contre les Grecs c'est l'histoire du prélèvement de l'impôt. La Grèce c'est un pays qui a été colonisé par exemple pour pas trop revenir dans le passé qui a été colonisé pendant 400 ans par l'Empire Ottoman entre le 15ème et le 19ème siècle et jusqu'à l'indépendance donc dans les années 1820-1830 qui s'est produit par étapes par rapport au territoire qui a été recopli par étapes en profitant de la guerre russe aux turcs. Il faut savoir que durant ces 400 ans tout l'argent prélevé partait pour par exemple la construction du palais de Topkapi à Istanbul. Donc évidemment vous pouvez imaginer la façon dont les Grecs étaient soumis à un véritable esclavage à l'époque et n'avaient pas forcément le droit d'utiliser leur propre langue. Vous pouvez imaginer que le rapport à l'impôt et cette histoire de dette était déjà de l'ordre de la spoliation d'une part et de l'autre pour l'impôt était de l'ordre de la résistance pour ne pas payer l'impôt. N'oubliez pas aussi que déjà de l'antiquité la Grèce c'est pas un état-nation ce sont des cités à l'état. Donc on a une langue commune et parfois même pas de culture commune pour l'essentiel. Beaucoup de différences au niveau de par exemple des valeurs éducatives entre Sparté et Athènes pour ne prendre que ces exemples. Et donc il n'y a pas véritablement l'idée d'un état central. Et cet état central quand il a été imposé à plusieurs reprises et notamment sous les 400 ans d'Empire Ottoman il a été un véritable voleur un fabricant de dettes espoliateur et appelant un impôt pour faire tout à fait autre chose que des investissements sur place ou une répartition sociale plus juste. Ça a été le cas également après l'indépendance. Les grandes capitales européennes n'ont accepté de reconnaître la Grèce qu'à la seule condition qu'elle admette comme monarque comme roi l'héritie du trône de Bavière. Je sais que ça peut sembler invraisemblable et c'est ainsi que le roi Oton a été installé tout jeune et que de 1832 il a pris complètement le pouvoir en 1832 jusqu'en 1862 pendant 30 ans on a connu une période en Grèce qui s'appelait l'axénocratie le pouvoir venu de l'étranger et donc pendant cette période la Grèce soi-disant qui pourtant avait lutté pour l'indépendance toute seule avec l'aide de personnes physiques de gens qui étaient venus un peu partout en Europe comme Lord Byron par exemple le poète anglais qui est mort après de Patras lors de la guerre d'indépendance donc c'est un peu comme les brigades internationales si vous voulez de l'époque donc c'est pas les grandes capitales européennes qui ont aidé la Grèce et pourtant elles ont demandé un fort tribut à la Grèce et l'argent partait à l'extérieur partait en Bavière par exemple donc à nouveau fabrication d'une dette complètement inique je vais passer sur les détails ça serait un peu long mais fabrication d'une dette inique et résistance de la population insurrection refus de payer d'un coup etc des ingérences intérieures aussi des dictatures très nombreuses je passe vite par exemple sur la dictature du général Metaxa à la fin des années 30 puis évidemment l'occupation allemande alors pendant l'occupation allemande les grecs ont payé l'un des plus fortes tribus en Europe au début de la guerre il y avait 7 millions 200 000 de grecs et en tout on a perdu plus de 850 000 habitants en tout en comptant la guerre civile grecque et en comptant notamment la grande famine des hivers 41, 42, 42, 43 plus de 350 000 personnes peut-être plus et en grande partie à Athènes parce que les allemands avaient prélevé quasiment toutes les darées alimentaires plus de 80% pour nourrir les soldats nazis du front de l'Est qui venait de s'ouvrir avec les non-soviétiques donc vous imaginez ce genre de prélèvement ce genre d'impôt tout l'or tout l'or de la banque de Grèce puisqu'on parlait tout à l'heure de la dette allemande a été a été prélevé sans se poser plus de questions que ça par rapport à d'autres états en Europe vraiment c'était la véritable hold up après la Grèce a été a souffert de je finis excuse moi je finis ça et après c'est à toi la Grèce après a demandé à pouvoir choisir sa voie sur le plan politique et elle a subi elle a subi une véritable guerre civile d'ailleurs elle porte ce nom avec débarquement des troupes britanniques et des troupes monarchistes grecques pour établir la monarchie tout simplement parce que les résistants essentiellement communistes plutôt autogestionnaires pour la plupart ont été ont été trucidés un tiers de la population qui a résisté a été trucidée par les nazis puis enfin dernière étape le push des colonels précédé en 1963 de l'assassinat de Georges Landrakis interprété par Yves Montand dans le film Z de Costa Gabras que beaucoup ont vu qui est disponible en gratuit sur internet là encore une vérité un peu le Tsipelas de l'époque en 1963 qui est sur le point de prendre le pouvoir assassiné et en 1967 à nouveau un risque et le résultat c'est l'arrivée au pouvoir des colonels notamment l'institution de la CIA aujourd'hui les archives sont en partie ouverte on le sait très bien donc vous voyez ces étapes successives d'ingérence de toutes sortes je passe sur de nombreux détails et donc un rapport forcément à la dette et à l'impôt qui est complètement subjectif et qui est lié à une domination à la Grèce pour ainsi dire est un véritable protectorat depuis très longtemps sous des formes différentes et aujourd'hui l'enjeu c'est de décoloniser la Grèce pour décoloniser notre imaginaire c'est à toi je parle sans micro mais prends-moi je tiens une avis je ne peux pas c'est à dire le micro alors je vois ici dans les ruines de la Grèce le berceau de notre monde ça nous concerne aussi et ensuite en dessous ne vivons plus comme des esclaves c'est pas comme des esclaves c'est un esclave et ça nous concerne tous vous vivons en esclave moi je viens d'esclave vous vivez en esclave le tout c'est de savoir si on l'admet ou si on l'admet pas et bien il faut se rapporter la bohétie la bohétie disait le copain de Montaigne de l'esclavage de volontaires et il développait son idée il avait 28-29 ans c'est qu'il était un beau étudiant et il disait pour qu'un dictateur existe il lui faut un million de suppos de supporters c'était à peu près c'était un peu près le rapport entre le roi de l'époque et le nombre de français qui était les 15 millions maintenant on est 75 millions et donc il y a plus de supporters du tyran parce que le tyran c'est celui qui fait les esclave il est tyran il n'est pas qu'en Grèce il n'est pas qu'à l'Europe il n'est pas que chez Merkel il est chez nous chez nous comment ils s'appellent ils s'appellent pas seulement Hollande et tous ces suppos ils s'appellent le peuple c'est-à-dire nous nous supportons et ça on parle comme ça alors moi je suggère ceci pour le 14 juillet tu l'as bien dit tout à l'heure le 14 juillet c'est d'abord liberté, égalité, fraternité comment nous la vivons ? comment nous pouvons la vivre ? et bien non on ne peut pas la vivre puisque nous esclaves et on supporte les esclaves c'est-à-dire nous pas pouvons nous-mêmes notre fameuse tu veux dire que ce qui est écrit sur les monuments publics c'est faux ? pardon tu veux dire que ce qui est écrit sur les monuments publics c'est faux ? parce que c'est écrit partout liberté, égalité, fraternité on ne le dit pas par la faute de ça on ne le dit pas et puis nous empochons de le livre et puis et je vous le supportons et puis surtout les révolutionnaires de 89 qui ont pris la bassine sans que le roi n'intervienne de ne pas se donner sa garde il n'y a pas eu de mort pour la prise de la bassine et pour joindre après ils ont eu le temps d'inventer liberté, égalité, fraternité malheureusement en même temps ils ont inventé la guillotine nous ne devons pas poser de ça même si Hollande dit nos grands ennemis ce sont les djihadistes non qu'est-ce qu'ils appellent les djihadistes ce sont les occidentaux les djihadistes depuis les tours humaines ont tué environ 20 000 personnes nous vous savez combien on en a tué nous occidentaux nous ne le savons pas on ne le dit pas à la télé en ici je suis contente de dire il y a beaucoup plus de civils maintenant qu'on va en tuer dans des guerres modernes on en a tué 2 millions on va faire tourner la parole mais je te remercie vivement par rapport à ça je fais raison de que c'est trop bien et si on devait faire un univers libéral je pense qu'il y a plus de victimes que le stalinisme et le nazisme réunis je propose maintenant pas des actions isolées ou pas isolées pour les 14 juillet de quel droit les militaires des villes pour les 14 juillet c'est la liberté et l'égalité et le fraternité merci Jean-Pierre merci pas du tout pas du tout merci on va passer à une autre intervention merci beaucoup à une autre intervention aussi oui bonjour Yanis moi si j'avais été grec les élections ont changé je ne sais pas si j'aurais été voté si j'aurais été voté ou si j'aurais été voté ou si j'aurais été voté avec le concept de démocratie néanmoins ce que je reconnais à Tsidras c'est d'abord un bon stratège et ensuite il a eu le mérite de doublir les yeux à ceux qui s'en ont pas rendu compte du directeur pour la banquement pour la banquement de la pratique de mieux romper donc pour ça déjà j'ai eu mon chapeau et pour la suite si on ne peut pas le voir je sais que ça marche une manœuvre est étroite pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas trop mal dans la négociation et c'est sûr que la priorité pour l'instant c'est que le haut de chine en porte et après on verra pour la suite et donc je n'ai pas vraiment une question et pour continuer ça ne sert pas de plus de question je voudrais faire la comparaison pour les gens de ma génération c'était vraiment impensable qu'un jour l'Union soviétique s'effondrerait que le mur de Berlin tomberait et moi ce que je sens en ce moment c'est un peu la Grèce c'est un peu le mur de Berlin du mur de la finance qui s'effondre et je pense que pour nous c'est un beau signe et que le meilleur service qu'on puisse rendre au Grèce c'est que nous aussi dans les autres pays européens et ailleurs aussi parce que comme tu l'as dit c'est pas seulement en Europe que ça se joue c'est que nous aussi en rentrant nous rentrions dans la lutte et qu'ensemble on renverse ce régime libéral qui est une vraie dictature aussi tout va m'aider pour s'arrêter voilà c'était juste quelque chose merci Pierre si je peux me permettre juste une petite réponse en fait en ce moment de ces places comme je disais tout à l'heure en fait cet homme il a besoin d'être poussé par la population par son son mouvement politique et notamment les membres de son comité central il y en a 75 actuellement sur 200 qui sont pour la sortie de la zone euro et 95 qui sont pour rester dans la zone euro sachez-le pour les équilibres à l'intérieur de ce comité central les autres sont sans opinion qui ont été absents lors de dernier vote et concernant plus précisément la situation actuelle c'est vraiment parce qu'il y a une pression très forte dans la population et que les votes chauffent aussi etc que les initiatives ont dans un sens ou dans l'autre toute personne même l'un qui sert à être providentiel à quoi je ne crois pas beaucoup est vraiment influençable sous pression les nerfs lâchent le rapport à la réalité sans forcément être corrompu on n'est même pas dans la phrase de Louise Michel ou de Montesquieu c'est même pas seulement le pouvoir qui pourrait corrompre et qui pourrait transformer le sujet même si dans l'analyse des rapports de classe on sait que les situations matérielles participent éventuellement souvent aux opinions et au positionnement politique mais néanmoins le concernant je crois que comme pour d'autres je crois que c'est la pression populaire qui participe énormément à l'orientation actuelle qu'on connaît de même pour le dire autrement de même que ce gouvernement est le produit de 5 années de lutte intense en Grèce sans lequel il n'aurait pas pu inverser ce rapport de force notamment avec le PASOQ qui est passé de 40% à 4% pendant que Syriza est passé de 4% à 40% parce que Monicam véritablement grâce aussi à une très grande rigueur de Syriza à l'égard du PASOQ le refus d'alliance même aux élections locales si ça peut donner des idées à certains et donc oui cette rigueur est très très importante a fait partie aussi de ce processus stratégique qui a réussi en Grèce mais d'abord et avant tout ce gouvernement est le produit de lutte de 5 ans de lutte et ce qu'il fait actuellement est le produit également de la pression du mouvement social et d'une partie de sa base et de son aile gauche qui le poussent énormément et je crois que c'est notre affaire à tous ce qui se passe aujourd'hui en Grèce c'est notre affaire à tous et c'est à nous de mettre la pression partout où nous sommes même ici vous pouvez mettre la pression même tout à l'heure devant la mairie tout compte tout ce qu'on peut faire compte ce que vous faites sur internet et ailleurs tout compte pour participer à cette transformation de l'imaginaire sociale parce que ce qui se passe aujourd'hui il faut quand même l'avouer ne va peut-être donner aucun résultat actuellement je vous assure que c'est le nom qui est très probable vainqueur contrairement à ce qu'on raconte mais ce n'est pas certain du tout parce que la situation est très instable parce que la propagande est immense parce que les personnes âgées en particulier en Grèce ont fait perdre l'élection en 2012 alors que Syriza était tout près de gagner parce que il y a eu une campagne médiatique très importante à travers la télévision et que ces personnes fréquentaient beaucoup moins internet et les réseaux sociaux et donc n'ont pas eu accès de la même façon à la contre-information c'est très important internet pour contre-informer c'est une communication horizontale et réciproque voilà et c'est aussi pour ça que sur la table de presse à côté des livres il y a une feuille sur laquelle vous pouvez mettre votre email et on envoie régulièrement un email une fois par mois de contre-information en rassemblant des contre-informations sur la Grèce pour ceux que ça intéresse voilà si vous voulez avant de partir tout à l'heure vous pouvez laisser votre email ça ne sert qu'à ça et ça sert à un mail qui est envoyé une fois par mois seulement donc cette contre-information en Grèce elle n'a pas pu toucher ce public-là qui a vraiment été plutôt dans un vote réactionnaire et qui a très peu voté Syriza surtout dans les campagnes à l'exception de la Crète qui est la région en Grèce où on vote le plus Syriza je le dis pour vos vacances sachez qu'en Crète à Hérac-Lio 69% de Syriza dès le premier tour dès le premier tour c'est une vieille tradition en Crète que d'être radical et dans la résistance il y a des grands devis des grands poètes et philosophes qui ont écrit sur les questions de résistance et de nécessité de lutter donc Adzanzakis qui a été cité tout à l'heure et pour finir dernier point c'est intéressant que ça se passe en Grèce c'est intéressant que ça se passe en Grèce pour deux raisons une raison géopolitique et une raison historique la raison géopolitique c'est que la Grèce se trouve non pas au cœur de l'Europe mais au carrefour de trois continents majeurs trois continents qui sont directement concernés par la domination les rapports de domination les rapports de classe etc. qu'on connaît trois vieux continents qui ont une histoire lourde lourde de sens lourde de souffrance qui sont bien sûr l'Afrique l'Asie et avec le contexte qu'on connaît aussi les fanatismes etc. qui sont également le produit de la misère mais pas seulement bien sûr et évidemment l'Europe parce que la Grèce est la porte de l'Orient mais elle est bien en Europe elle est bien le berceau d'une certaine vision de l'Europe néanmoins et là cette fois je ne touche plus à la géopolitique mais à l'histoire la Grèce même si parfois on parle de la Grèce comme du miracle grec un berceau de notre civilisation méfions-nous quand même de cela vous savez la Grèce est souvent utilisée comme point de repère par les organisations intellectuelles extrême droite pas seulement en France mais partout en Europe parce qu'elle permet d'occulter l'origine africaine de l'humanité tout simplement on n'allait pas chercher plus loin et qu'au niveau des mythes on peut trouver tout ce qui peut nous plaire en Grèce dans la Grèce antique y compris la dimension poétique etc. et des légendes qui permettent à chacun de trouver chaussures à son pied et c'est pour ça que vous avez des structures d'extrême droite comme le Grèce acronyme de la Grèce la nouvelle Acropole aujourd'hui le Sac à Aristote l'Institut Iliade et j'en passe énormément de gens d'extrême droite et de structures d'extrême droite nous laissent entendre que la Grèce c'est miraculeux que c'est la solution à tous les problèmes etc. en oubliant comme par hasard d'autres formes d'initiatives qui ont existé depuis et en oubliant aussi ce qui s'est passé auparavant mais néanmoins il faut bien reconnaître que la Grèce sur le plan symbolique constitue un moment charnière non pas un miracle mais un moment charnière un point de bascule dans l'histoire de l'humanité on peut le dire et du continent européen en particulier sur bien dans bien des domaines philosophie, politique art, culture etc. et qu'est-ce que je vais vous dire par là c'est tout simplement qu'aujourd'hui c'est cette question-là au cœur du sens que nous donnons en la vie qui est posée le fait que cette question revienne par la porte grecque c'est extrêmement intéressant parce que du coup actuellement ces jours-ci ces heures-ci elles touchent à la fois plusieurs continents et pas seulement le continent européen aujourd'hui le sujet le problème grec s'est déseuropéanisé cette semaine et deuxièmement parce qu'elles touchent à la racine même de nos sociétés et de notre façon de vivre vous êtes tous grec vous êtes tous aussi africains vous êtes tous aussi bien d'autres choses mais en étant grecs les uns les autres vous êtes aujourd'hui dans une remise en question au cœur d'une remise en question profonde par le pouvoir dominant aujourd'hui qui s'exprime comme vous le voyez partout à la télévision et dans les médias et dans les choix politiques qui nous sont imposés pour orienter notre façon de vivre vers tout à fait autre chose et ce chemin vers l'émancipation sociale et individuelle qui certes était loin d'être parfait mais qui quand même avait progressé aujourd'hui est complètement remis en question et donc on revient à la base on revient à la racine on revient à la grammaire de vie l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir on revient finalement au paradigme c'est à dire à l'exemple à la base de ce qui constitue nos vies c'est pour ça que le fait que ça se passe en Grèce aujourd'hui c'est très important symboliquement pour repenser la façon dont nous voulons construire notre vie ensemble alors juste pour préciser on a le rassemblement aura lieu à partir de 19h30 et les allocutions aura lieu à 20h donc nos stress mais il faut quand même prendre la dernière intervention dernière réponse on peut partir tranquillement et voilà il n'y a pas de soucis c'est à 20h que les allocutions commenceront on attendra 20h de toute façon pour ceux qui ont du mal un petit peu à se déplacer au niveau des moyens merci 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 Yanis et à travers toi j'aimerais exprimer ma solidarité et remercier chaque chaque homme et femme grec et donc crétois aussi parce que il nous montre que les alternatives sont possibles au delà de au delà de ce qui est en train de se dessiner en France qui n'est pas très joyeux voilà donc merci pour montrer qu'il y a autre chose de possible bien que ce soit dans la douleur je voulais parler je représente le mouvement des villes en transition en France ici aux économistes et j'ai parlé tout à l'heure de ce mouvement là je voudrais savoir si chez toi là-bas il y a aussi des initiatives qui partent vraiment de la base de la communauté citoyenne et qui sans demander d'autorisation à qui que ce soit s'auto-organise pour reconstruire localement et je dirais avec un enthousiasme indien social fort d'autres solutions de vie voilà tout simplement je vais faire court parce qu'on dispose de peu de temps mais voilà je vous invite à aller voir le film de Vivons Plus comme des esclaves il est gratuit sur internet vous pouvez le trouver sur Youtube si vous voulez en définition et soutenir en même temps les initiatives en Grèce il est là on montre pas mal de choses qui se font c'est vrai que les zones de gratuité sont de plus en plus nombreuses les bazar gratuits les magasins de gratuité donc il y a quelque chose de très important qui se joue à ce niveau là actuellement de tout ce qui peut être démonétarisé est une dépriorité y compris pour le gouvernement actuellement ça a été cité à plusieurs reprises notamment par Zoé la présidente du Parlement lors d'une allocution il y a encore une douzaine de jours et puis la question écologique alors il faut savoir qu'au niveau écologique en Grèce c'était une catastrophe jusqu'il y a 5 ans c'était pas du tout une préoccupation jusqu'il y a 6 ans c'était pas du tout une préoccupation pour ceux qui ont visité la Grèce vous vous êtes peut-être très rendu compte que l'écologie en fait c'était la tradition agricole c'était le savoir vivre à la compagne c'était quelques éléments de mode de vie de base mais c'était pas une réflexion pleine et entière sur par exemple le rapport entre l'individu et la terre tout entière aujourd'hui ça l'est devenu ça l'est devenu notamment parce que cette situation de diminution drastique de revenus presque 50% de revenus on va dire en moyenne 40 à 70% à cela il faut ajouter donc une multiplication de nos très importantes du chômage donc une baisse de revenus encore plus importante en réalité dans ce contexte là forcément il y a eu une remise en question de l'acte de la consommation quotidienne ces actes d'amassage qui font de nos maisons ici en France de véritables déchatteries sont remis en question en Grèce et du coup nous poussent à la réflexion sur ce qui est essentiel ce qui est nécessaire bien sûr pour faire face à cette baisse drastique de revenus le premier réflexe c'est de s'organiser autrement pour le logement de diminuer la taille du logement de se regrouper familialement amicalement par réseau en voisin éventuellement de bâtir des chambres dans lesquelles on met plein de lits superposés on se débrouille j'ai vu des choses avec des palettes absolument incroyables pour que les gens puissent coexister dans des espaces réduits en ayant quand même des salons communs enfin des espaces à vivre communs mais des endroits pour dormir extrêmement réduits et sans intimité donc tout ça ça a été fait parmi les moyens pour faire face à une diminution aussi importante du revenu je vous incite à y réfléchir si ça vous arrive un jour mais par contre je dirais que l'aspect principal ça a été le rapport à la consommation qu'est-ce qui est finalement nécessaire à ma vie là il me reste ça j'ai moitié moins qu'avant comment je vis comment je vais organiser autrement ma vie qu'est-ce qui est essentiel et c'est vrai que ça nous repose là encore on revient à la philosophie on revient à la question du sens ça nous ramène à finalement est-ce que je m'étais pas fourfoyé et qu'est-ce qui finalement était important parce que peut-être que ce dont on est privé aujourd'hui en partie pas pour tout parce qu'il y a des choses vitales dont on est privé aujourd'hui en Grèce mais une partie était peut-être l'un des fléaux qu'il fallait combattre et qui a disparu aussi du même donc vous voyez un petit peu le paradoxe de la situation cette chute de l'économie même si pour moi ça se mesure pas vraiment en taux de PIB mais néanmoins c'est un des paramètres qui est souvent utilisé cette chute de plus de 25% elle correspond aussi à des produits il faut pas croire que c'est seulement les conditions de vie des Grecs qui ont baissé donc il y a aussi cet aspect là et c'est un aspect majeur qui conduit les gens à créer des jardins partagés créer des lieux à part entière et par exemple utiliser les terrasses donc plusieurs étages trois, quatre étages maximum en général à Athènes et au sommet sur la terrasse la terrasse est partagée comme un lieu de vie dans lequel on fait pas pousser que des arbres antiques comme autrefois mais beaucoup d'autres choses encore en expérimentant par exemple les patates de façon verticale enfin je sais pas si vous connaissez mais il existe plein de façons de cultiver différemment qui permet de réinventer aussi notre rapport à la terre et à la vie à l'alimentation aussi et qui n'est pas forcément un retour dans le passé uniquement parce que ces formes là pour certaines elles sont complètement nouvelles ou elles métissent un peu nos savoir-faire par rapport à des choses qui existaient ici ou là et qui sont à réinventer et à faire avancer ensemble et finalement puisqu'il faut une conclusion même si je veux pas fermer le débat mais simplement ouvrir une perspective avant de nous retrouver devant la place de la mairie dans quelques minutes c'est de vous dire simplement que l'essentiel de cette circonstance c'est cette fenêtre aujourd'hui qui s'ouvre devant nous et quelle que soit l'issue en Grèce quelle que soit l'issue en Grèce même si ça peut être la pire qui soit par exemple le retour de la droite au pouvoir en réussissant à faire tomber le gouvernement actuel même si je peux vous dire que les luttes elles continueront elles ont eu lieu pendant 6 ans on n'est pas pris de lâcher le morceau et peut-être on reprendra les affaires en main d'une autre façon par la suite rien n'est fini rien n'est fini tout commence mais par contre l'importance de ces circonstances c'est d'ouvrir autour de vous avec tout ce qui vous entoure le débat sur la question du sens la crise du sens la question du sens que nous donnons à notre vie à nos vies au vivre ensemble sur le plan social sur le plan écologique et sur le plan politique voilà je vous remercie à tous merci Applaudissements